Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur Malikounafoni Web TV. Un minibus de transport en commun en provenance du Niger a fait un accident avant-hier à 30 km d'Ansongo, dans la commune de Boura. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais 6 blessés, dont un cas grave, ont été enregistrés. L'excès de vitesse sera la cause de l'accident. Au même moment, des bus de transport en commun ont fait demi-tour non loin du village des Fafas à cause des menaces des présumés djihadistes. A Koulikoro, plus de 100 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'un barrage hydro-agricole dans la localité de Tientikila, région de Koulikoro. La première pierre a été posée dans la semaine. L'objectif est d'améliorer l'agriculture irriguée en milieu rural afin d'assurer la sécurité alimentaire. Le programme est financé par le projet d'appui à la régionalisation et l'initiative pour l'irrigation du Sahel. A Badiangara, des hommes armés non identifiés ont intercepté des véhicules dont un transportant des bœufs. L'incident s'est passé dans la semaine entre Badiangara et Sévaré, aux environs de 9h du matin. Les bétails et les occupants des débuts ont été portés disparus au cours de cet enlèvement. Les ravisseurs ont également saccagé les hangars des chasseurs d'un zoo dans la zone. Plus de 50 jeunes des anciens migrants et des responsables d'organisation de la société civile ont pris part à une séance d'information et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. L'activité vise à promouvoir un changement positif de comportement au sein de la population. Elle a été organisée par le conseil local des jeunes de CAI en partenariat avec l'ONG Wildaf. L'arrêt des renvois du 29 du 27 avril 2021 accuse et renvoie à ces dits Al-Faki et MA devant la cour d'assises. Le duo en bande organisée est accusé d'assassinat, vol qualifié, d'association, de malfaiteurs, détention illégale, d'armes de guerre en relation avec une entreprise terroriste. A présent, les actualités hors de nos frontières. La victoire d'Adama Barraud a été annoncée hier dimanche soir par le président de la commission électorale indépendante. D'après les résultats globaux annoncés, le président sortant l'emporte avec 53,2% des suffrages. Covid-19, le Sénégal détecte ses premiers cas de variant Omicron. En effet, le premier cas a été rélevé vendredi par l'Institut de recherche en santé, des surveillances épidémiologiques et des formations, l'IRSF. Il s'agit d'un homme arrivé à Dakar il y a deux semaines qui avait participé à une manifestation rassemblant près de 300 personnes venant de différents pays. C'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci de rester fidèle à Malikounafouni. Bon début de semaine à tous et bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501